bonjour bonjour bienvenue devant mon canapé aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast ça y est c'est la rentrée je suis de nouveau devant mes aiguilles après avoir arrêté quelques temps pour être honnête j'ai pas arrêté j'ai plutôt abandonné voire déserté mes aiguilles à tricoter en fait je suis partie en vacances en mai et à ce moment là j'ai complètement arrêté de tricoter ça m'était déjà arrivé l'année dernière donc j'étais pas très inquiète je savais que ça allait revenir à un moment donné et donc j'ai quasiment pas tricoter mai juin juillet et août et là en donc dans le manguyen en bretagne il y a un festival qui s'appelle le festival intercellétique et et en fait à la fin de ce festival il y a eu une mini tempête qui a duré deux jours mais du coup il pleuvait très peu de luminosité il faisait presque frisquet presque et du coup bah ça ça y est ça a fait bing dans ma tête j'ai repris mes aiguilles donc j'ai pu recommencer les projets enfin un des projets que j'avais présenté la dernière fois il s'agit d'une paire de chaussettes et puis j'ai pu commencer un nouveau projet et je vais pouvoir te les présenter aujourd'hui qui dit rentrer dit nouvelle envie et du coup je pense que je vais changer de format les trois derniers podcasts en fait je m'étais concentrée par rapport je m'étais concentrée sur mon rythme de tricot d'une paire de chaussettes parce qu'en fait j'en tricotais une par une et là pour septembre j'ai envie de plus me concentrer sur des tricots de chaussettes mais du coup si je commence à filmer je vais vite me perdre donc je pense qu'en fait je vais je vais plutôt fonctionner par mois éventuellement je ferai peut-être une mini présentation sur ma paire de chaussettes en particulier ça dépendra de mes envies lors du montage du coup aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit point sur mes tricots pour le premier patron que j'ai à te montrer il s'agit des chaussettes de l'issan d'ourdin vitamine islandaise je ne me trompe pas je pense que je vais un peu galérer à te les montrer parce que c'est dans une laine foncée qu'elles ne sont pas bloquées parce que je n'en ai qu'une mais j'en ai une de finie c'est donc c'est déjà bien donc la voici voilà là on va je suis désolée quand j'ai commencé il y avait un beau soleil et puis là je vois qu'il y a des nuages qui sont arrivés du coup pas très lumineux bon écoute voilà donc ça c'est le travail de dorsade qu'il y a à faire sur les chaussettes vitamine islandaise dont j'ai une finie et là du coup alors pour tout te dire je pensais que j'allais avoir un peu plus avancé ah je me suis remise en mêlène parce que je voulais les tricoter un peu sur ma pause de midi hier au travail et en fait j'ai des midis dans un sac et je suis partie sur mon sac au travail j'avais pas mon tricot mais surtout en fait j'avais pas ma bouffe j'avais pas mon repas donc ben dommage la pause de midi a été beaucoup moins sympa donc j'ai pu les reprendre seulement hier soir et voici ce que j'ai fait donc vraiment pas grand chose on ne voit rien en fait j'ai dû faire 1 cm de côte bon du coup je vais plutôt te montrer ma chaussette finie pour te parler de ce que j'ai pu faire donc en premier on commence par des côtes 1 1 et on commence ce qui est intéressant dans ce patron c'est qu'on commence directement les torsades moi j'avais jamais fait de torsades avant du coup j'ai découvert ça et c'est addictif j'ai bien aimé j'ai tellement aimé que du coup dans le patron classique de l'issante en fait on fait le travail directement sur la cheville seulement sur la cheville et moi du coup ben j'ai fait toute la chaussette jusqu'à la pointe je ne me souviens plus de la pointure et je ne me souviens plus des détails que j'ai fait j'ai testé la chaussette sur mon mec écoute ça passe donc j'espère que pour la personne que ça va être pareil pour la personne à qui je vais l'offrir parce que je ne peux pas demander le pied de la personne tester les chaussettes et continuer l'air de rien parce qu'en fait c'est censé être une surprise donc j'espère que ça va aller écoute on verra ah oui j'allais oublier et en dernière info ces chaussettes je les tricote dans une laine à rueta par contre je n'ai pas l'étiquette je ne sais pas ce que j'en ai fait donc je ne peux pas te dire le coloris et ça m'embête d'avoir perdu mon étiquette parce que en vrai avant je balançais sur mon chiot mais mon chiot a fêté ses deux ans donc réellement en fait j'ai un gros problème d'organisation avec les étiquettes quand je commence ma pelote ou mon écheveau j'ai l'étiquette une fois qu'il est entamé s'il n'est pas fini je ne sais pas ce que j'en fais de l'étiquette je ne sais pas donc je me souviens de la marque mais pas du coloris désolée ensuite en deuxième projet j'ai le gilet Hobbiton de Fabel Knitway j'espère que je prononce bien ça passe que voici donc il n'est pas fini et pour être honnête je vais le détricoter prochainement je la tricote avec de l'alpaca socks j'ai deux pelotes en fingering parce que du coup je double le fil cette fois-ci j'ai l'étiquette puisque je l'ai mis dans une corbeille donc ça c'est bon ce fonctionnement a suffi a bien fonctionné ce fonctionnement est ok et je le tricote aussi avec une petite pelote que j'avais acheté sur un festival dont je n'ai pas le nom de la teinturaire et je n'ai pas non plus le nom de la teinte dont je ne peux pas te dire ce que je peux te dire c'est que dedans il y a du vert du violet du rose du jaune le tout en fluo et ça donne ça voilà j'aime bien mais je pense que je ne le porterai pas donc je pense que je vais le détricoter en fait à la base quand j'avais repéré ce gilet c'était pour l'automne et je voulais le faire en orange et en fait c'était bientôt le printemps la fin de l'hiver donc du coup je m'étais dit je vais tenter de le faire pour ce printemps en fait ça n'a pas fonctionné je n'y arrive pas donc plutôt que de continuer un projet qui ne me plaît plus je vais le détricoter voilà comme ça ce projet tu en connais la fin hélas et enfin troisième projet il s'agit des chaussettes lavande de Stoneknit ce projet avant de te le montrer il a une histoire en gros donc il pleuvait et puis j'appelle ma soeur qui n'habitait pas loin elle lui dit ok vas-y viens ce soir on va se faire un point sur nos laines donc elle est venue avec son stock de laines moi j'avais le mien aussi et puis on s'est fait un troc on a regardé qu'est-ce qu'on avait comme reste qu'est-ce qu'on avait du mal à utiliser qu'est-ce qu'on souhaitait garder et du coup il est apparu que dans mes stocks de reste je pouvais faire les fameuses lavande le fameux patron lavande de Stoneknit donc le voici tadaaa j'aime trop j'aime trop j'aime trop alors par contre j'en ai que une je vais commencer la deuxième donc en gros on commence par les côtes on fait des côtes 2-2 ensuite des petites augmentations alors moi je me suis reprise à deux fois parce qu'en fait j'avais pas fait assez grand donc j'ai été tricotée et j'ai rajouté un dessin de lavande le souci par contre pour faire ces chaussettes là c'est que je n'avais pas assez de blanc il me restait deux boules de ce blanc-ci qui est du Madeleine et Philibert coloris liège mais je pense que je n'avais pas assez pour faire les deux chaussettes d'une paire donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris bon et du coup il me reste juste il me reste juste ça une autre pelote de blanc dont la provenance est inconnue c'est pas ils n'ont pas du tout la même couleur les deux celui-ci de Madeleine et Philibert est un peu plus chigné et celui-là était blanc vraiment blanc et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris les deux et j'ai alterné et voilà ça fait des toutes petites rayures ça se distingue un tout petit peu mais en vrai quand je vais aller au travail mes collègues ils vont pas aller le nez sur mes chevilles pour vérifier si c'est bien la même teinte de blanc n'est-ce pas décibel ouais donc voilà pour ce qui est du blanc ensuite pour le violet j'ai utilisé un reste aussi cette fois-ci de je crois que c'est du laine de moute le coloris Miss Margot il me semble que c'est cette étiquette là là sur ça j'ai un doute que du coup j'ai utilisé pour les fleurs de la lavande et le talon tu vois ici et ensuite dans le fameux troc que j'ai fait avec ma soeur elle m'a offert je le vois trop ce verre-ci qui est un verre sapin c'est de la arueta alors là pour le coup celle-ci je l'ai commencé il y a une semaine et j'ai déjà perdu l'étiquette alors la coloris le coloris je ne peux pas te le donner non plus je l'ai utilisé du coup pour le feuillage et je pense que je l'utilise oups pardon je vais donner un coup de pied et je pense que je vais l'utiliser pour la pointe à voir je ne sais pas si la pointe je vais la faire en blanc ou en vert je ne sais pas et dans le patron il prévoit des moments où on fait des petits points de couleur et en vrai j'ai adoré l'idée donc j'ai du mal à te le montrer donc j'en ai mis partout tous les trois ou six rangs des petits points de couleur et alors pour ces petits points de couleur ma soeur m'a offert aussi celui-ci provenance inconnue teinturière inconnue je pense quand même que c'est une teinturière parce que c'est un joli violet qui a des teintes de violet de rose mais il y a plusieurs teintes de violet dedans il est vraiment joli bref donc du coup voilà les deux prêts de ma soeur je tiens quand même à préciser que pour ce troc j'ai été vachement perdante parce que ma soeur moi j'ai dû lui donner peut-être deux échevaux trois échevaux de teinturière que j'avais acheté pardon sur des festivals et ma soeur elle m'a donné une vienne laine industrielle à Rouetta j'ai perdu au change bon je me rassure comme je peux en me disant que j'ai financé les loisirs de la jeunesse hein on va se dire ça pour pour calmer les larmes de mon portefeuille donc voilà ce que ça donne pour les chaussettes lavandes tu vois j'ai aussi mis des petits points sur le talon alors par contre j'ai merdouillé ma reprise de blanc là on sent que j'ai fait une pause de 4 mois parce que du coup j'ai pas assez serré bon ça ça va être repris je vais le reprendre après ce côté là est mieux réussi tu vois celui-ci il est bien mais alors l'autre je sais pas j'ai merdouillé je me souvenais plus comment on faisait bref elle est très jolie elle me plaît beaucoup je pense que je pense que je vais bientôt je vais bientôt la finir d'ici quelques jours elle sera finie celle-ci et j'entamerai la deuxième et puis ben on verra du coup la prochaine fois quel coloris quel coloris ça va être pour la pointe ça y est c'est tout on a fini donc voici les 3 projets en cours que j'avais à te présenter et ben merci de m'avoir regardé d'avoir passé ce petit temps avec moi j'espère que mes projets t'ont plu et puis qu'on se reverra bientôt salut 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 C'est parti.